Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se trouve sur une vidéo pour parler, pour vous exhorter tout simplement à connaître davantage le Seigneur et à savoir justement comment le Seigneur agit au niveau du pardon de nos péchés mais aussi au niveau de son amour. Ça c'est vraiment important de bien connaître justement comment Dieu nous aime et vous allez voir que le Seigneur vraiment a un amour qui est entre guillemets différent d'une autre dans le sens où il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus pardonneur également mais aussi beaucoup plus profond. Vous allez voir qu'en fait l'amour de Dieu est vraiment supérieur à celui des humains car Dieu ne connaît pas le péché, ses yeux sont trop purs pour voir le péché et nous dans notre vie humaine terrestre sur terre, nous avons le péché et Satan qui est là pour obscurcir notre amour, pour endurcir nos cœurs et vous allez voir que le Seigneur lui n'est pas affecté par tous ces mots car voilà il est l'origine de l'amour, l'origine de la création. Donc on va commencer tout de suite sur un premier chapitre, on va aller dans Sophonie 3 verset 17 « L'éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Donc l'on voit dans ce passage que le Seigneur est au milieu de nous, il est avec nous continuellement comme un héros, voilà, il est là pour nous protéger, il nous sauve et il fait de nous sa plus grande joie, c'est-à-dire que vraiment le Seigneur ne vit que pour nous, il est vraiment tout le temps là à essayer de nous redresser, essayer de nous emmener dans son chemin, apprendre à le connaître, voilà, et c'est un échange vraiment avec un amour immense et puissant qui se fait quand vraiment nous mettons notre joie et notre espérance dans notre Seigneur. On va voir également dans 1 Pierre chapitre 5 du verset 6 à 7 « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Donc on voit que le Seigneur est là, il attend, il veut que nous allions vers lui, il veut que nous nous abandonnions à lui pour qu'il puisse agir, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est « nous devons aller vers lui et lui ensuite agit ». Ce n'est pas l'inverse, Dieu quelquefois nous appelle, nous envoie des signes, mais il attend que nous, les pécheurs, les enfants rebelles, revenions dans les rangs et nous nous tournions à nouveau vers lui. Et c'est ainsi qu'il va tout simplement prendre soin de nous et nous diriger dans son amour et vers bien sûr le salut, la vie éternelle. Ça c'est quand même bien sûr le but ultime de notre Seigneur. Ensuite donc, on peut voir dans le psaume 86 au verset 15 « Mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » On voit bien sûr par là les traits du Seigneur, des traits merveilleux, des traits de notre Dieu qui est lent à la colère, il est vraiment très lent à s'énerver, il a une bonté démesurée, une fidélité au-dessus bien sûr de notre fidélité car bien sûr nous sommes bien sûr imparfaits, il est miséricordieux, il comprend que voilà nous sommes quelquefois affligés par les maux de la vie, quelquefois nous nous détournons de lui, nous sommes un peu rebelles, des brebis rebelles. Mais le Seigneur connaît toutes ces choses-là, connaît tous ces maux dont nous souffrons et il est un Dieu rempli d'amour, rempli de bonté, toujours prêt bien sûr à nous aider et à nous pardonner quand nous revenons vers lui avec une repentance sincère. Donc ensuite on peut aller dans Proverbe chapitre 8 au verset 17 « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Le Seigneur se révèle toujours à ceux qui le cherchent, ils résistent bien sûr aux orgueilleux car c'est un Dieu qui est juste mais ils se révèlent toujours à ceux qui le cherchent, ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, par exemple en lisant sa parole. Et bien ces gens-là, quand ils vont commencer à lire, à se tourner vers le Seigneur, le Seigneur va se révéler à eux dans leur vie de façon puissante, de façon extraordinaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des gens transformés, des gens changés de vie parce que le Seigneur les a touchés de son amour et les a appelés à changer et ça c'est franchement quelque chose qui est vraiment magnifique et formidable. On peut voir aussi donc dans Jean chapitre 3 verset 16 « Oui Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Qui à l'heure d'aujourd'hui peut dire qu'il donnerait son Fils pour l'amour de quelqu'un ? C'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Nous savons que Jésus est mort pour nous, il est mort à la croix pour nous, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, si nous plaçons notre confiance, notre espérance en lui et si nous le mettons au centre de notre vie. Voilà. Et Dieu a décidé de donner son Fils. Il a fait le plus beau des sacrifices, la plus belle preuve d'amour au-dessus de tout car voilà, donner son Fils c'est vraiment donner sa chair, donner la chose la plus précieuse que l'on a et il n'y a pas de preuve d'amour au-dessus d'un geste aussi merveilleux. On peut voir aussi donc dans 1 Jean chapitre 3 au verset 1 « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. » Dieu avait un plan merveilleux dès le commencement de l'humanité, dès la fondation du monde. Il voulait que nous, les enfants rebelles, nous puissions aussi prendre part à son plan et prendre part à la vie éternelle, à ses côtés, pour l'éternité et pour que nous soyons nous aussi appelés ces enfants, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce plan, ce fut donc Jésus-Christ. Quand on accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, quand on le place au centre de sa vie, quand on renonce à nous-mêmes, qu'on porte notre croix, qu'on renonce au péché, on devient des chrétiens nés de nouveau, comme Jésus l'a dit, et nous devenons aussi cet acte merveilleux, nous devenons des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes ses enfants et le Seigneur veille sur nous à chaque instant. Il est en notre présence quand nous prions, quand nous le chantons, quand nous le louons, nous l'acclamons, quand nous sommes dans des moments de tristesse. Le Seigneur est toujours avec nous et c'est ça qui doit être notre courage, notre motivation, notre détermination au quotidien. Nous dire que, peu importe les temps, que ce soit des temps bons ou difficiles, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur est toujours là à nous écouter, à nous exaucer et à faire des choses magnifiques dans notre vie en attendant, bien sûr, la vie éternelle. On voit également dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, » déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le Seigneur, on voit que le Seigneur veut dans notre vie terrestre que nous ayons également des bénédictions, que nous ayons de l'espérance, que nous ayons des choses bonnes, des projets de paix et non de malheur. C'est tout ce que le Seigneur veut en notre faveur. Et tous ces projets, il les conçoit pour ses enfants. On voit vraiment également par là les traits de son amour. Donc ensuite, on voit dans Miché, chapitre 7, verset 19, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. » On voit que le Seigneur pardonne vraiment. Quand on se repent sincèrement nos péchés, il les oublie, il les met de côté, il repart sur des bonnes bases. C'est ça aussi un père aimant, un père d'amour. Nous-mêmes, si nos propres enfants font des bêtises, nous leur pardonnons. Alors imaginons comment le Seigneur pardonne à ses enfants spirituels. Donc ensuite, on va terminer sur ces deux derniers chapitres. Romains, chapitre 5, verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Donc on voit que Dieu, quand il voit un homme pécheur et que cet homme se repent, cet homme abandonne ses mauvaises voies et revient dans les voies du Seigneur, on voit que le Seigneur surabonde sa grâce. Car cet homme s'est détourné de ses mauvaises voies et est revenu vers Dieu. Et là, Dieu est dans une joie et un amour immense parce que cet acte de repentance, de changement de chemin est vraiment la plus belle des récompenses qu'on peut donner à notre Seigneur, le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir. Et la joie dans le paradis est immense. D'ailleurs, la Bible en parle également. Donc il faut bien prendre conscience de cela. Dieu pardonne, Dieu nous aime. Et on va terminer donc sur Matthieu, chapitre 18, verset 21, 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerais-je mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Ce sera jusqu'à cette fois. » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 77 fois. » C'est-à-dire 7 fois, 77 fois. Donc on voit par là, dans cette façon de parler, que le Seigneur Jésus nous expliquait qu'il faut pardonner à maître prise. Si un frère nous fait du mal, on le reprend avec amour, avec douceur et on lui pardonne. Il ne faut pas se lasser de pardonner. C'est ainsi qu'on va justement toucher les gens et que les gens vont se dire « Malgré le mal que je lui fais, il m'aime et il continue de me pardonner. » C'est comme ça que l'amour touche en plein cœur. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a procédé quand il est venu sur terre. On lui a craché dessus, on l'a humilié, on l'a fouetté, on l'a tapé. Mais le Seigneur Jésus était rempli d'amour et il pardonnait, il regardait toujours avec amour. Et il y a des milliers de personnes qui ont été touchées par ce comportement, cette attitude qui, d'habitude, les gens, quand on met une claque ou un coup de poing, les gens tout de suite se rebellent, rentrent dans la violence et reportent les coups. Le Seigneur Jésus faisait l'inverse. Et c'est comme ça que son amour puissant qui dépasse l'amour des hommes, qui dépasse nos pensées, a touché le cœur de millions de personnes à l'heure d'aujourd'hui qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que Satan, lui, son but, c'est de vous accabler, de vous dire « Regarde, t'es faible, tu pêches, t'y arriveras pas, le Seigneur est déçu de toi. » Ça, ça vient du mal. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Le Seigneur, quand vous péchez, vous vous coupez de Dieu parce que le Seigneur attend que vous vous repentiez. La repentance, c'est un changement de cap, c'est-à-dire vous prenez conscience de vos péchés, vous les abandonnez, vous revenez dans le chemin de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu, quand il voit que vous avez une repentance sincère, que vous avez du regret par rapport à vos péchés et que vous voulez abandonner vos mauvaises voies, le Seigneur voit la sincérité de votre cœur, il efface vos péchés, il vous montre son amour et vous remplit de bénédiction. Et il ne faut vraiment pas douter de ça, mes frères et sœurs. Si vous doutez de cela, vous doutez de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que là, vous commettez également un péché et vous rentrez dans les plans de Satan. Donc, mes frères et sœurs, ne doutons plus de l'amour du Seigneur. Dites-vous une chose, le Seigneur nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Abandonnons nos mauvaises voies, repentons-nous, suivons les voies de l'éternel et ne doutons plus de son amour, mes frères et sœurs. Car le Seigneur nous aime vraiment d'un amour qui nous dépasse et il nous offre cette possibilité, malgré que nous soyons pécheurs dans notre ancienne vie, de devenir enfants de Dieu et d'avoir la vie éternelle à ses côtés. Imaginez qu'il n'y a pas de cadeau plus grand que celui-là. Donc, mes frères et sœurs, ne doutons plus, le Seigneur vous aime, le Seigneur attend que vous abandonniez vos péchés. Prenez courage, prenez conscience de vos mots, parlez-lui, demandez-lui de vous aider et bien sûr, faites également votre part du contrat en abandonnant ces choses-là petit à petit pour l'amour qu'il a pour nous. Prenez conscience de tout cela, mes frères et sœurs, méditez bien cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager et voilà, vraiment, je vous encourage puissamment et je continue à prier pour vous, mes frères et sœurs. Ne doutez plus de l'amour de Dieu, ça vient de Satan, ça vient du malin. Le Seigneur appelait Satan le malin, donc imaginez pourquoi il l'appelait le malin, parce que Satan est un manipulateur et un menteur par excellence, il est là pour vous accabler et il est beaucoup plus malin que l'être humain et il joue avec l'être humain avec une façon déconcertante. Toutes les mauvaises pensées qui viennent dans vos têtes sont issues de lui et le Seigneur, vous l'avez vu dans les versets que je vous ai lus aujourd'hui, le Seigneur n'est pas un Dieu qui crée des malheurs ou des maux chez l'être humain. Tout ça vient de Satan ou vient de nous-mêmes, de notre chair quand nous nous auto-détruisons, par exemple avec l'alcool, le tabac ou les choses mauvaises de ce monde. Le Seigneur attend simplement que nous nous repentions, que nous marchions dans la sainteté, dans la sanctification et que nous marchions donc dans ses voies pour nous remplir de bénédictions et pour nous aimer tout simplement. Mais le Seigneur vous pardonnera malgré nos fautes et nos transgressions en abondance. Donc mes frères et sœurs, prenez conscience de cela, soyez abondamment bénis et bien sûr, ne doutons plus de l'amour de Dieu qui nous dépasse. Le Seigneur vous aime, croyez-moi mes frères et sœurs et revenons dans son chemin. Soyez abondamment bénis et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage